bonjour avec vous maîtresse raoula de la chaîne explique moi encore maîtresse notre capsule vidéo aujourd'hui portera sur l'orthographe on va parler des anonymes et cette fois ci il s'agit bien de ce ce et ce pour les nouveaux arrivés dans la chaîne je vous invite avant tout de regarder la vidéo là où on explique les anonymes on va faire un petit rappel les anonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière s'écrivent aussi de la même manière mais qui ont un sens totalement différent ou bien ils sont des mots qui s'écrivent différemment se prononcent de la même façon mais qui ont un sens différent aujourd'hui on va parler de ce ce et ce et la dernière fois si vous vous rappelez bien on a parlé de la la elle donc on commence par ce seulement écoutez bien c'est bien simple donc ce peut être un adjectif démonstratif bien sûr il se place devant un nom masculin singulier et on peut généralement la remplacer par cette donc par exemple on dit ce garçon pour savoir s'il s'agit de ce ce ou bien ce on peut choisir un autre mot qui est au féminin et on la remplace par cette au féminin donc c'est un adjectif démonstratif qu'on utilise avec un nom masculin singulier et je signale qui ne commence pas par une voyelle ou bien un h muet ce peut être aussi un pronom démonstratif si vous rappelez bien quand on a vu la forme neutre des pronoms démonstratifs dans la grammaire j'ai parlé de la forme ce qu'on appelle une forme neutre ce s'utilise généralement dans l'oral mais dans l'écrit on utilise ceci cela si vous vous rappelez bien je j'ai déjà signalé ça dans la organisation de grammaire on peut dire par exemple ce sens de gentil garçon et ainsi de suite donc il faut il ne faut pas confondre entre l'adjectif démonstratif et le pronom la différence c'est que le pronom sert à remplacer un nom pour éviter la répétition on va parler de ce s e s e c'est un pronom personnel qui sert à conjuguer un verbe pronominal à la troisième personne il correspond au pronom personnel qu'elle meuteux de la première et la deuxième personne genre je me moque tu te moques il se moque il sans s et aussi il avec s il se moque donc ici il s'agit d'un pronom personnel ce qui s'écrit c e u x c'est un pronom démonstratif qu'on a vu déjà dans la grammaire c'est un pronom démonstratif qui s'utilise en masculin pluriel et qui remplace voilà un nom masculin pluriel pourquoi j'ai dit remplace parce que le pronom démonstratif sert à remplacer un nom pour éviter la répétition il correspond à celle donc ce peut être remplacé par celle celle du féminin pluriel celle comme ça voilà par exemple je dis ces garçons sont gentils mais ceux là se moquent de leurs camarades par exemple vous voyez combien c'est trop simple on récapitule ce c e peut être soit un adjectif démonstratif qu'on peut remplacer par cette soit un pronom démonstratif s e c'est toujours un pronom personnel qui sert à conjuguer un verbe pronominal et ce c u x il s'agit bien du pronom démonstratif qui remplace un nom masculin pluriel voilà c'est la fin de la vidéo j'attends toujours vos remarques et vos interrogations dans les commentaires n'oubliez pas de partager avec les gens intéressés abonnez-vous pour recevoir toute nouvelle vidéo et à la prochaine